Et du social, une rencontre dont ils attendent beaucoup. Les délégués des auxiliaires de vie scolaire avaient rendez-vous ce matin à l'Assemblée. L'élu Antonio Pérez les a reçus. Leur objectif simple, accélérer le processus de reconnaissance de leur savoir-faire auprès des élèves handicapés. Le pays a déjà agi lors de son dernier Conseil des ministres. En Polynésie, 130 personnes sont concernées par ce futur cadre normatif. Leur porte-parole s'appelle Christophe Pigosios. Il répond à Patrick Tinsing. Les gens croyaient que c'était des auxiliaires de vie comme pour les mataïapos. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment lié à l'accompagnement de l'élève dans l'acquisition des compétences. Après, dans les écoles, malheureusement, c'est vrai qu'elles étaient souvent utilisées pour faire des tâches de secrétariat pour l'école. Ou pour des tâches qui, en fait, n'étaient pas liées à leur mission directe. Mais il y avait un problème de définition des missions. Et là, en effet, c'est vraiment de la reconnaissance comme étant des membres à part entière de l'équipe éducative. Les missions sont clairement définies. Et en effet, le nom du métier va changer pour vraiment qu'il n'y ait plus de confusion avec les auxiliaires de vie comme pour les mataïapos. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.